Nous sommes désormais sur l'essai fongicides blétendres du GETA. On a testé sur deux variétés, du Sacramento et du Calumet, différents programmes fongicides. Des programmes avec des T1, pour voir s'il y avait un intérêt du T1 cette année. Des programmes avec du biocontrôle, différents biocontrôles, pour voir s'il y avait l'intérêt du biocontrôle dans ces programmes. Une modalité avec de l'eau aqua photo, on a un agriculteur qui est équipé de cette machine. Donc on a voulu voir l'intérêt de ce procédé au niveau de l'aspect fongicide. Et également des témoins avec des modalités très faiblement dosées en fongi, et des modalités très fortes pour voir l'impact des maladies cette année, une année où on a quand même très peu de maladies. Si on récapitule, nous avons en modalité 1 le témoin non traité. Et ensuite, on a trois biocontrôles qu'on teste avec du Librax A03, pour vraiment voir l'effet du biocontrôle. Si on aurait pris un Librax trop élevé, on aurait eu un effet linéaire, et on n'aurait pas vu les effets de chaque biocontrôle. Donc si on reprend en modalité 2, on a le DSPF 0.16, c'est du phosphanate de potassium, qui a un effet donc fongicide de biocontrôle et stimulant de la défense des plantes. C'est un produit qui se redistribue en fonction du temps, donc qui est assez performant dans la durée, et qui est à l'étude vraiment sur céréales, mais aussi sur pommes de terre, il y a sa bonne efficacité sur mildiou. Ensuite, en modalité 3, nous avons le phaétaon, qui est donc le souffle micronisé. On connaît son action sur l'aspect fongicide, et en plus de son aspect fertilisant naturel. Donc ça devient une valeur assez intéressante en termes de T1 pour l'associer à une triazole, maintenant qu'on n'a plus de shiroki. La quatrième modalité, c'est le rhapsody, c'est une bactérie qui agit sur la germination du mycélium et des spores. Il inhibe les bactéries pathogènes, donc on a aussi un spectre assez large au niveau de l'efficacité fongique. La modalité 5, c'est notre modalité avec le T1, donc un quantique à 0,8, pour voir si on a l'intérêt du T1 avec le Librax 0,3. La modalité 6, c'est le Librax 0,3 associé à l'eau aqua phyto, parce qu'on a la chance d'avoir à la disposition cet outil. Donc en fait, chaque produit a un pH et une température adaptée, et donc on a une meilleure application, une meilleure homogénéisation de la bouillie, on respecte la stabilité des molécules, donc logiquement on a une meilleure efficacité du produit en utilisant cette eau. Donc c'est pour voir l'efficacité de cette installation. La modalité 7, c'est notre modalité pour voir vraiment l'impact des maladies, avec un quantique 1,1 puis un Librax A0,8. Et enfin, en 8 et 9, on a le Librax A0,3 pour comparer aux différentes modalités de biocontrôle, et la modalité 9, le Librax A0,8, qui est notre recommandation aujourd'hui. Donc nous sommes sur le témoin, là, et du coup sur le témoin, on voyait au niveau de la F3 entre 7 et 10% de septo principalement, la F2 autour de 5%, et la F1 n'était quasiment pas touchée au 28B. Aujourd'hui, donc nous sommes le 4 juin, on voit que la septo s'est encore un petit peu développée, et on a des tâches de rouille brune qui sont en train d'apparaître. Donc il y aura l'intérêt à refaire une notation d'ici peu, pour voir l'impact vraiment que peut avoir la rouille brune cette année dans notre programme, dans les différents programmes qu'on a testés, notamment les faibles densités de fongis. Suite à la notation du 28 mai, donc on ressort légèrement le témoin non traité, donc avec autour de 5 à 10% de surface touchée. Les autres modalités, on arrive difficilement à créer quelque chose, parce qu'on est quand même vraiment sur un contexte où on a très très peu de maladies. Donc on a vu qu'il y avait un petit peu de rouille brune qui se développait, comme je le dis dans la vidéo. La notation du 19 juin confirme un peu la chose, avec de la rouille brune qui s'est développée sur le Calumet, ainsi que de la septo, et de la rouille jaune qui s'est développée sur le Sacramento, à hauteur de 30 et 15%. On voit bien que l'ensemble des modalités a quand même bien tenu sur l'aspect rouille, même avec du Librax à 0,3. Donc on a de très faibles tâches de rouille brune au 19 juin, donc peu d'effet sur la part avant récolte. Et la partie septo, septoriose, c'est pareil, on a du mal à sortir certains éléments. On est tout le temps autour d'une vingtaine de pourcents de touchés au niveau des F1 et F2, excepté la modalité 7, qui est notre modalité forte. Alors, il y a peut-être certaines tâches qu'on a cru être de l'aspecto, mais qui au final est juste de la brûlure liée au triazole, qu'on peut observer des fois sur des types Alexar, Librax. Donc ce sera à suivre à la récolte, c'est là où on verra vraiment les différents impacts. Mais on a des résultats sur une année où on a très très peu de maladies quand même, où le témoin arrive quand même à ressortir avec 70% de feuilles touchées, surtout sur les F2. Merci. Merci. Merci.